On va commencer par évoquer les impacts de la crise sanitaire sur le secteur aéronautique. Ensuite, on va aborder les changements profonds et structurels de cette crise. Et puis, la partie, on va dire, un peu joyeuse, comment sortir de cette catastrophe avec un plan de relance, de reconstruction, de restructuration, enfin, tous les mots magnifiques, fantastiques qui veulent dire le changement. Voilà. Donc, je ne vous apprends rien si je vous dis que le secteur aérien a été fortement impacté par la crise du Covid. Comme tous les autres secteurs, le secteur aérien est une victime de ce virus, de ce petit virus qui fait l'effet d'une déflagration. Donc, c'est une crise sans précédent. Les aéroports et les cieux ont été sans silencieux. Les avions sont cloués au sol et les mesures de confinement sont généralisées à travers toute la planète. Donc, ce contexte un peu dramatique vient d'être renforcé par des restrictions de voyage qui sont renforcées pour une durée que personne ne sait prévoir. En fait, il y a des durcissements, des contraintes avec un confinement, un couvre-feu, des fermetures de frontières. On parle de triple exigence. Lorsqu'un passager souhaite voyager, il est soumis à trois exigences. Il doit justifier d'un test PCR négatif. Il doit disposer d'un motif impérieux qui justifie son motif de voyage. Et enfin, il doit respecter une mesure de quarantaine. Donc, voilà, toutes ces contraintes font que le passager, à un moment donné, il se dit non, non, c'est bon, je change d'avis, je ne voyage plus. Donc, vous me dites si vous m'entendez ? Oui, on vous en parle très bien. Super, parce que je ne vous vois pas, donc je ne vois que mes slides. Mais voilà, s'il y a un problème, vous me dites. Donc, voilà, toutes ces exigences font que le passager, d'un change d'idée, d'un change d'avis. En fait, il se dit non, non, je ne voyage plus. Et toutes ces restrictions, toutes ces restrictions, pardon, ont un effet, comme j'ai dit tout à l'heure, de déflagration pour le secteur aéronautique. Et cet effondrement du trafic aérien se mesure sur tous les domaines, en fait. On peut évaluer la crise en prenant en compte plusieurs indicateurs. Donc, je parlais tout à l'heure de KPI, Key Performance Indicator, c'est ça. En fait, le taux de remplissage des avions, c'est à baisser. Les avions sont partavides, en fait, depuis un moment. Enfin, là, ça commence à s'améliorer. Mais depuis le début de la crise, le taux d'occupation est très bas. Le nombre d'avions en vol a chuté. Donc, il suffit de, si vous êtes intéressé, il y a les rapports publiés par l'IATA, qui est l'Association internationale du trafic aérien, qui fait une sorte de comparaison entre le nombre d'avions en vol pendant la crise du Covid et avant. Donc, c'est incroyable, mais les chiffres ont été divisés par trois. Après, ça évolue, bien sûr, en fonction de la période. Le nombre de passagers a diminué, pour les mêmes raisons que j'ai citées tout à l'heure. L'effondrement des réservations, parce que là, on est dans un contexte tellement instable et incertain qu'on n'arrive plus à anticiper les voyages, à prévoir. Enfin, tout ça, je pense que ça vous parle. En fait, finalement, les passagers, c'est nous, c'est les clients. Donc, voilà. Ah oui, ça, c'est un petit, comment dire, ça, c'est la dernière analyse que j'ai tirée de mes analyses de données. Donc, il y a un effondrement pour les voyageurs en classe d'affaires, sachant que les sièges représentent jusqu'à 80% des marges des compagnies aériennes classiques. Donc, avec tout ce qui est modification, en fait, de la culture de travail, avec la généralisation du télétravail lorsque c'est possible, les signatures électroniques, les réunions qui se tiennent à distance, comme c'est le cas maintenant avec cette conférence, avec les réunions professionnelles maintenant avec tous les outils, que ce soit Teams, BlueJeans, Google Meet, Skype, ça, ça facilite énormément que ça impacte les voyages en classe d'affaires. Et bien sûr, les lignes internationales, le long courrier, les liaisons les plus lucratives qui sont les vols transatlantiques sont quasi interdites. Voilà. En raison des restrictions de voyage imposées par les différents gouvernements. Donc, tout ça, ça implique qu'il y a une baisse des recettes quotidiennes et une perte de chiffre d'affaires pour les compagnies aériennes. Donc, quel est l'objectif de tout ça ? L'objectif, c'est de ne pas se lamenter sur son sort et de sortir de toute cette crise. Donc, comme a dit, je reprends une phrase du PDG d'Airbus, j'ai oublié son nom, mais il a dit « never waste a good crisis, never waste a big crisis ». Donc, ne jamais perdre, en gros, c'est tirer profit d'une grande catastrophe, c'est le cas. La crise du Covid, certes, c'est une catastrophe pour l'aérien, mais c'est aussi une occasion de restructuration, de reconsidération des ressources, des méthodes de travail et de changement. Le changement, c'est maintenant, j'ai envie de dire. Donc, les objectifs, c'est ce que j'appelle ici « target ». Donc, c'est le retour à l'équilibre du réseau domestique. Comment faire ? Donc, il faut inciter les passagers à prendre l'avion. Donc, il faut adapter l'ensemble des opérations et s'engager dans une reconquête commerciale. Comment ? Donc, il faut inciter les passagers à voyager, les rassurer, à travers une politique, on va dire, de sécurité sanitaire, c'est-à-dire respecter les gestes barrières dans un avion, dans un aéroport. Il faut une simplification des fonctions support. Donc, ça, je vais vous expliquer. Je rentrerai dans le détail, enfin, pas dans le détail, mais je vais vous expliquer davantage. Mais c'est dans une compagnie, donc il faut voir une compagnie aérienne, c'est une grosse entreprise, il y a des effectifs, il y a des salariés. Donc, il faut repenser le modèle des ressources. Est-ce qu'il faut supprimer des postes, en créer d'autres, faire une gestion optimisée des ressources ? La diminution des dépenses externes et internes, et ça, Air France a vraiment œuvré dans cette, enfin, vers, enfin, dans ce, en gros, il y a énormément, il y a beaucoup d'efforts qui ont été déployés pour réduire les coûts, en évitant l'embauche, enfin, en évitant le leasing, en évitant la sous-traitance, enfin, quoi d'autre ? Malheureusement, les stages et les intérims ont été supprimés. Et le cinquième point, c'est un point important, j'ai envie de dire, c'est le maintien de la modernisation de la flotte, et c'est ce que je vais développer ici, et tout à l'heure, vous avez évoqué ça en présentation. Le plan d'action pour limiter la trésorerie, c'est le renouvellement de la flotte. Donc, on parle d'avions nouvelle génération. Il faut remplacer l'ancienne flotte vieillissante pour les différentes compagnies aériennes, et notamment pour Air France. Malgré ce contexte particulier, les nouveaux avions, donc les avions nouvelle génération, la 350 et la 220, sont des leviers puissants d'amélioration des coûts et de la performance environnementale. Un avion type A350 est un avion qui est moins cher à exploiter, et à maintenir. Donc ça, je laisserai peut-être M. Meftaf en dire un peu plus sur le sujet, mais voilà, c'est des avions qui sont faciles à maintenir, ils ont une meilleure fiabilité opérationnelle, et en termes d'empreintes carburants, ils émettent beaucoup moins de carburants, environ 20 à 25 % de CO2 en moins que la génération précédente. Donc, il n'y a pas de raison d'arrêter ce projet de modernisation de la flotte, en tout cas pour Air France, c'est des chantiers qui sont maintenus. Voilà. Et en plus, pour la petite anecdote, oui, il y a des passagers en fait qui refusent de prendre l'avion au nom de l'écologie. Donc, comme tout à l'heure, je vous ai dit que notre objectif, c'est d'inciter les passagers à prendre l'avion, il faut, bien au contraire, œuvrer dans cette modernisation de la flotte pour leur dire, on est écologique. Et en plus, pour la planète, on a tout à gagner à faire ça. Donc, le plan d'action, toujours dans la limite, comment limiter la trésorerie pour sortir de cette crise ? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, c'est la limitation des dépenses et des investissements. Donc, se restreindre au strict minimum pour garantir la sécurité des opérations. C'est-à-dire, il n'y aura pas de projet innovant dans cette période de crise. L'objectif, c'est de rester focus sur les opérations, la sécurité, inciter les passagers à prendre l'avion. Aucun projet ne sera lancé, sauf si, voilà, sauf si, il y a, comment dire, il y a une justifique, enfin, il y a toute une analyse qui est faite, une analyse budgétaire avant, et une analyse de la... Enfin, c'est comme si on évaluait le poids du projet pour la compagnie avant de déployer les ressources, que ce soit les ressources humaines et financières par la suite pour mettre en oeuvre le projet. Il y a des gels de recrutement, mais c'est vraiment momentané. Comme je vous ai dit, le secteur aéronautique va finir, va sortir de cette crise, il n'y a pas de raison. Et il faut voir aussi cette crise, comme je vous ai dit, une opportunité, c'est-à-dire avec tout le plan de restructuration, les départs, les PDV, donc les plans de départ volontaires, les personnes qui font des licenciements, malheureusement. Donc, tout ça fait en sorte qu'il y aura des départs, donc ça laisse le terrain aux jeunes, aux moins jeunes, de prendre le relais sur les sujets et de faire leur preuve. Donc, l'arrêt du recours à l'intérim et aux prestations externes, donc oui, ça c'est vrai. Réduction de la sous-traitance, l'arrêt des heures supplémentaires et la réduction volontaire du temps de travail avec le temps partiel. Donc ça, depuis le début de la crise, Air France a fait recours à cette APLD, donc l'activité partielle longue durée. Je me permets, Mme Boukili, parce que c'est vrai qu'en lisant le slide, on pourrait s'inquiéter, mais vous me le disiez lorsqu'on a discuté un peu avant, le gel des recrutements au sein de votre groupe ouvre le champ des possibles pour éventuellement de jeunes ingénieurs du fait du départ des plus anciens, on va le dire comme ça, c'est ça ? Exactement, mais pour le moment, pourquoi j'ai bien insisté sur le gel de recrutement, mais c'est vrai, je vais rassurer tout de suite les étudiants, en fait, ce gel de recrutement, il est momentané le temps que la restructuration se met en place, parce que les plans de départ, ils sont encore en train de se faire. Donc on ne peut pas embaucher tant qu'on n'a pas analysé le besoin en ressources. Donc il faut savoir qui part, quel est le besoin, quelles sont les compétences requises pour la compagnie avant de procéder au recrutement. Mais ça, c'est prévu, il n'y a pas de raison, parce qu'une fois que ça va redémarrer, qu'il y aura un redécollage de l'activité, il y aura les mêmes métiers, on aura besoin des mêmes, enfin pas du même nombre de personnes, mais une personne qui va analyser la data pour évaluer les annulations, pour évaluer la performance et l'efficience opérationnelle, on aura toujours besoin de cette compétence. Donc il n'y a pas de raison. Il faut juste attendre que ce plan de restructuration se mette en place. Et c'est en cours. En tout cas pour Air France, c'est en cours. Et c'est, malheureusement, enfin c'est pas malheureusement, mais ça prend du temps en tout cas. C'est des gros changements et les gros changements... Bien, vous avez rassuré tout le monde, je pense. Super. Merci. C'est normal. Alors, donc pour la... Ah oui, pour cette partie, donc le plan de reprise du secteur de l'aéronautique, il passe aussi, il commence par le client. Comment ? Je m'explique. Donc je l'ai splitté en trois briques, en trois blocs, pardon. Donc comme vous le savez, donc il y a eu, il y a, depuis le début de la crise, on fait face à des annulations de dernière minute, des annulations imprévues. qui fait que le passager paie son billet, mais se retrouve avec un... Enfin, c'est comme s'il perdait son billet parce que le vol est qu'un seul. Donc annulation programme. Donc on ne peut rien faire. c'est des annulations pour des raisons, pour des restrictions gouvernementales. Donc, Air France a rassuré les passagers, et c'est normal, en leur disant qu'on va vous rembourser. Sauf que la politique adoptée par la compagnie, c'est le report des remboursements, tout simplement pour ne pas vider la trésorerie. Donc ça, je vous dis ça de suite. Si vous avez un billet, vous le perdez, enfin, soyez sûr et certain que le remboursement ne se fera pas tout de suite. Malheureusement. Donc ça, je ne peux pas vous rassurer par rapport à ça. Donc, c'est ce qui rajoute aussi une incertitude dans ce contexte, une appréhension à prendre l'avion et tout ça. Il y a aussi, donc, si on veut faire décoller le secteur de l'aviation, il faut rassurer les passagers. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, il faut avoir un secteur aérien en bonne santé financière, viable et résilient, qui est capable de résister aux changements, à toutes les perturbations, les secousses. Voilà. Le troisième, enfin, la troisième, le troisième axe, en fait, pour le plan de reprise, ça passe par de nouvelles formes de partenariats et collaborations. Donc, je m'explique. Ça, c'était déjà en cours de discussion avant la crise du Covid, mais en fait, c'est de créer des partenariats entre aéroports, compagnies aériennes, compagnies, enfin, agences de voyages, pour offrir, en fait, aux passagers un voyage de A à Z. Donc, c'est les voyages, en fait, pour les voyages de loisirs, on est rassuré d'avoir un package, voilà, je cherchais le mot, un package complet. Donc là, c'est dans cette optique-là, proposer un package complet pour les voyageurs, pardon, pour les inciter à prendre l'avion et pour aller découvrir donc de nouveaux pays, de nouvelles villes, voilà. C'est un peu philosophique tout ça, mais il y a des spécialistes qui étudient ça très sérieusement. Et le troisième, alors, on a vu le plan de relance par la réduction des coûts, par le client et là, par l'efficience opérationnelle. Déjà, ce qu'on appelle l'efficience opérationnelle, donc c'est la capacité à atteindre ses objectifs, donc avec une utilisation optimale des ressources et des moyens. Donc, pour un des axes du plan de reprise, c'est cette efficience opérationnelle. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, pour revenir à l'état, donc au niveau normal, en fait, avant le Covid, il y a des réflexions sur l'évolution des contrôles de sécurité. Comment faire pour simplifier, comment faire pour simplifier tout ce qui est tout ce qui est fil d'attente, PIF, au niveau du PIF et des PAF, donc poste d'inspection, filtrage et les poillis aux frontières. Donc, tout ça pour rassurer, toujours pour rassurer les passagers et pour fluidifier, en fait, le passage. Comment transformer le processus d'enregistrement, donc là, il faut vraiment s'assurer que les applications d'enregistrement en ligne fonctionnent bien, toujours pour fluidifier le process. Et il y a une réflexion autour de la récupération des bagages sans contact au domicile des passagers. Un passager qui a un vol de CASA, enfin, je prends la plateforme de CDG pour rester dans le contexte d'Air France, donc CDG CASA, en fait, on peut, pour éviter le contact, pour respecter la distanciation, il est possible que des agents Air France viennent à son domicile, récupèrent son bagage et le mettent en soute. Voilà. Comment collaborer et échanger les données ? Donc, les données, en fait, il faut savoir que c'est très, très puissant. Faire parler la donnée, la donnée, en fait, maintenant, c'est l'argent, en fait, c'est de l'or, ça vaut de l'or, ça permet d'optimiser des process, de gagner, de réduire les coûts, de faire des gains incroyables. Comment gagner en agilité et flexibilité opérationnelle et, voilà, faire du monitoring des indicateurs de la performance opérationnelle en temps réel pour comprendre le besoin et améliorer les process. Je ne sais pas, après, je verrai si vous avez des questions, mais j'ai essayé de simplifier au maximum. Et la dernière slide, en fait, c'est une slide d'espoir. Pour ne rien vous cacher, en fait, j'ai fait mes slides, je me suis dit, je commence sur, je vais être franche au début, sur l'or d'espoir et là, en fait, c'est vraiment la vraie lor d'espoir parce que c'est en cours, en fait, la vaccination reste l'espoir le plus sérieux pour une véritable reprise et les résultats commencent à se voir, en fait. Donc là, il y a beaucoup plus de vols qui, voilà, qu'avant, qu'avant la période, par exemple, la période de mars 2019, pardon, 2020, c'était une période incroyable. et dans ce contexte, continuer de se protéger en appliquant les gestes barrières et en pratiquant systématiquement le télétravail lorsque c'est possible, limiter les dépenses et se concentrer sur les activités essentielles pour limiter, en fait, la consommation de la trésorerie. Donc ça, c'est vraiment le maître mot, en tout cas, pour la politique des compagnies aériennes, c'est limiter toutes les consommations, on va dire, inutiles de la trésorerie, sinon on va finir par être ruiné et ça, ça va être dommage. Et réduction des coûts liés à l'activité salariale en maintenant le niveau d'activité partielle, ça malheureusement pour le moment, en tout cas pour Air France, ça c'est, je ne divulgue rien, tout est, comment dire, tout est connu dans la presse et tout ça, donc il y a une activité partielle qui va être prolongée sur la durée en attendant un retour à la normale. Et je pense que c'est tout. Très bien, merci à vous, c'était très intéressant, j'ai retenu des choses qui ont dû parler à nos élèves, c'est que certes, Guillaume Fauri a annoncé qu'il ne ferait pas de nouveau programme, le programme A350 est le dernier d'Airbus, pour ne parler que d'Airbus, donc on n'aura pas demain besoin de plein d'ingénieurs pour faire la conception sur un nouveau programme d'Airbus, enfin pas demain à court terme. Vous avez rassuré tout le monde en disant que chez Air France, il y a une redistribution des salariés, des départs, des plus anciens et donc des opportunités pour les jeunes de faire de la mobilité. Et puis, moi je retiens que dans votre présentation, en fait, on se rend compte que l'aéronautique a besoin de beaucoup de profils, pas que des mécaniciens pour faire la conception d'avions, mais là, vous avez parlé de data, vous avez parlé de gestion des flux, vous avez parlé de supply chain, vous avez parlé de performance, d'excellence opérationnelle et ça résonne au sein de l'école puisqu'on a notamment des dominants qui sont exactement sur ces sujets-là. Donc, c'est un bon exemple pour nos étudiants des possibilités qu'il peut y avoir dans le monde de l'aéronautique. Donc, je vous remercie pour votre présentation, je vais vous proposer donc d'enchaîner, comme vous l'avez dit, de partir peut-être sur d'autres champs. Alors, sachez qu'il y a un point commun que je peux divulguer, Madame Boukili, c'est que vous allez bientôt changer de fonction et que vous allez rejoindre le monde merveilleux de la maintenance que M. Mefta va nous expliquer par la suite. Donc, c'est aussi intéressant de voir qu'on peut avoir des mobilités. D'accord. Bien. Donc, par rapport à cet éclairage, M. Mefta va nous parler. Donc, M. Mefta, il fait partie d'Air Formation qui est une structure de formation qui était basée à Toulouse. Vous étiez, Madame Boukili, basée à Charles-de-Gaulle et en région parisienne. Air Formation, si je ne me trompe pas, vous me reprendrez, M. Mefta, depuis 2001. Je crois qu'il existe. C'est le leader de la formation professionnelle dans la maintenance aéronautique et dans le maintien des équipes du personnel navigant, donc basé sur Toulouse et un peu à l'international et qui va amener un éclairage complémentaire sur peut-être les aspects technologie, aéronautique, maintenance. J'ai fait dans mon titre de introduction, mais vraiment, en néophyte que je suis, je suis un petit peu le domaine de l'aéronautique, j'entends parler comme tout le monde des nouvelles technologies. Je crois que M. Mefta peut nous amener des éléments et bien sûr, donner des éléments pour nos jeunes pour savoir si demain, si demain, c'est toujours intéressant de partir dans le métier de l'aéronautique, de vouloir, pour ceux qui sont en première ou cinquième année, avoir un projet personnel de rejoindre l'aéronautique, vous nous donnerez des éléments. Voilà, M. Mefta, je vais vous passer de la parole. Je vous vois, vous êtes avec nous, M. Mefta ? Oui, allô, je suis là. Voilà, pardon. Allô, allô ? Oui, oui, c'est bon, tant qu'on vous entend. Donc, écoutez, je vous cède la parole pour nous faire un petit focus et nous donner des éléments sur les futurs challenges de la post-Covid, ce que vous percevez de la sortie de crise dans votre domaine d'activité, pour amener un message complémentaire à celui de Mme Boukidi et puis après, on passera aux questions-réponses. J'en ai prévu, moi, de mon côté, quelques-unes pour lancer le débat, mais après, je laisserai tout le monde s'exprimer dessus. Je vous passe la parole, M. Mefta, allez-y. Très bien. Écoutez, merci beaucoup encore une fois pour cette deuxième invitation. Merci, Klam, c'était très intéressant d'ailleurs, c'est très instructif. Je te remercie. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez déjà ou pas. Oui, on vous entend. Très bien. Alors, déjà, une petite présentation. Donc, Abdelhadim Iftah, je suis de formation ingénieur de ligne et de Tarbes après deux ans de prépa à la même ville d'ailleurs à Tarbes. J'ai travaillé chez Airbus en tant que prestataire de groupe Safran essentiellement sur trois programmes, à savoir la 380, la 350 et la 340. Voilà, c'est ça, le Freighter. C'est le 340 Freighter. C'est une extension qui devait se faire. Alors, je vais essayer de cibler un petit peu dans ma présentation qui sont les métiers éventuels pour un futur ingénieur et comment éventuellement ils pourraient se positionner. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le domaine de l'aéronautique ou de l'avionique, il y a deux, on va essayer d'une manière très macro, il y a deux grandes branches. Il y a ce qu'on appelle l'exploitation d'un côté et la production d'un autre côté. Et souvent, c'est ça qui mène un petit peu la confusion dans la tête des jeunes et qui confond un petit peu qui est le, c'est quoi, quelqu'un qui travaille de l'aéronautique, est-ce qu'il fabrique des avions, est-ce qu'il va piloter un avion, est-ce qu'il va faire la maintenance d'un avion. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux branches, c'est l'exploitation et la production. Dans le domaine de l'exploitation, on peut dire qu'il y a en gros trois sous-branches, à savoir tout ce qui est personnel navigant, donc ça, tout ce qui est pilote, steward et hôtesse de l'air. Et ça, ce sont des métiers essentiellement qui passent pas forcément par une formation d'ingénieur, quoique pour les pilotes, aujourd'hui, une école du type ENAC forme aussi, je suppose, des pilotes de l'île. Et ça demande un bagage aussi important qu'un bagage d'un ingénieur, c'est-à-dire peut-être même des classes prépa, une formation très solide dans les matières scientifiques, à savoir les mathématiques et la physique. Il y a des ingénieurs qui sont convertis dans leur parcours, qui ont fait ce choix de mener une carrière de pilote de ligne et pourquoi pas. Et c'est quelque chose qui est très, très envisageable après une formation d'ingénieur, d'aller s'enregistrer, compléter son diplôme par une formation de pilote. Il y a des écoles privées qui proposent ce genre de formation et prétendre un métier dans le domaine de pilote. Alors, il y a aussi tout ce qui est gestion aéroportuaire. On est toujours dans le domaine de l'exploitation. Il y a la gestion aéroportuaire. La gestion aéroportuaire, c'est tous les métiers qui entourent l'aéroport d'une manière générale. C'est un vaste métier. Il est extrêmement réglementé. Il est extrêmement sensible aussi. Donc là aussi, il y a des métiers où des ingénieurs, des futurs ingénieurs, ils peuvent prétendre à ça. Donc, il y a des tours de contrôle, il y a la gestion de l'aéroport, il y a la gestion d'emplois rationnels. Et il y a même la gestion de tout ce qu'on voit lorsqu'on veut faire un petit enregistrement dans un guichet. Ça apparaît des démarches et ça apparaît des choses faciles, mais il faut savoir que tout ça, c'est très, très bien réglementé et c'est très bien géré afin d'éviter toute, on va dire, toute surprise qui pourrait mettre en cause ou qui pourrait toucher à la sécurité de vol. Et le troisième. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez mettre votre caméra, ça sera un peu plus vivant parce que c'est... Moi, je vous écoute, mais je ne parle pas. Je suis super. Et comme nous subissons les modes distance, c'est toujours bien d'avoir un humain. Non, non, mais c'est... Non, non, mais c'est bien. Merci à vous. Donc, oui, vous expliquez Moi, je vais vous accueillir la caméra, je suis juste pour l'histoire. Voilà. Et vous expliquez que dans l'exploitation, donc, il y a les métiers techniques et notamment là, dans ces domaines-là, on peut retrouver, bien sûr, des ingénieurs de formation. Oui, tout à fait. Donc, allez hop. J'ai un petit slide, peut-être que je vais essayer de partager. Allez-y, oui. Alors, ça va être l'intégral de votre écran. Je vais voir déjà. Est-ce que non ? Alors, je disais... J'ai du mal déjà à le partager. Je ne suis pas compatible avec le partage des combattants. Alors, mon navigateur, il n'est pas compatible avec le partage de ce genre de documents. Alors, je vous disais, voilà, dans l'exploitation, il y a trois métiers. Tout ce qui est personnel navigant, la gestion aéroportuaire et la maintenance. Voilà, le troisième volet, c'est la partie maintenance. La maintenance, il s'agit de quoi ? Il s'agit tout simplement de... C'est comme d'ailleurs déjà une voiture et il faut savoir qu'un avion, il subit des... il subit des contrôles périodiques. Ces contrôles, ils sont gérés d'une manière extrêmement réglementée pour vérifier que tous les organes d'avion fonctionnent convenablement. Donc, ça, c'est déjà le premier volet sur le niveau de la maintenance. Comme il y a tout simplement, des fois, il y a des pannes, il y a des problèmes au niveau de l'appareil, au niveau de l'avion et il faut intervenir là-dessus. Quel est le métier d'un futur ingénieur là-dessus ? Un futur ingénieur pourrait éventuellement gérer un centre de maintenance, un centre de maintenance qui doit y avoir des agréments ou des licences. On est en Europe, il y a ce qu'on appelle la part 145, c'est-à-dire c'est un agrément nécessaire pour pouvoir intervenir sur un avion et donner, on va dire, sa signature ou le feu vert pour que l'avion puisse décoller. et c'est un métier aussi passionnant parce qu'il y a de la technique, il y a de la gestion, il y a de challenges parce que des fois, il faut aller vite, parce que des fois, il faut trouver des solutions un peu particulières à des problèmes nouveaux et il y a beaucoup, beaucoup, encore une fois, de la gestion documentaire et la gestion technique là-dessus parce qu'encore une fois, c'est un domaine qui est extrêmement réglementé. Donc voilà, un futur ingénieur qui souhaite travailler dans les domaines de l'exploitation avionique ou aéronautique et il y a trois domaines soit il va dans un métier de pilote carrément, soit dans la gestion aéroportuaire, soit dans un métier de maintenance. Ça c'est pour le premier volet. Pour le deuxième volet, il y a tous les métiers liés à la production, c'est-à-dire à la fabrication d'un avion. Et là, on peut dire que ce domaine aussi, il est partagé en deux gros morceaux, à savoir la partie bureau d'études, et c'est là, dans la partie bureau d'études, c'est tout ce qui touche à la conception. Je pense sur des outils qu'on vous connaissez, sur Katia, sur SolidWorks, sur autres outils. Donc c'est de la CAO en général, c'est de la conception assistée par ordinateur. ce sont des métiers qui font appel à beaucoup de notions malgré qu'aujourd'hui, ils ne sont assistés par ordinateur, mais ils font appel à beaucoup de notions scientifiques, physiques, pour savoir dimensionner une pièce, pour savoir calculer et choisir le maths de l'étude. Dans la partie bureau d'études, il y a tout ce qui est aussi calcul et simulation. Ça, c'est un métier qui est purement, qui vient au parallèle avec le travail d'un concepteur. l'ingénieur qui fait le travail d'ailleurs dans ma carrière, c'est quand j'ai commencé en 2003, c'était mon premier job. J'ai travaillé en tant qu'ingénieur calcul sur le programme A380. Pareil, on fait appel à des outils de calcul et de simulation en général au n'élément fini. C'est un domaine qui évolue chaque jour et c'est un métier aussi qui correspond à un travail d'ingénieur. Pourquoi ? Parce que ce sont des missions qui demandent de la réflexion, qui demandent de la synthèse, qui demandent une certaine rigueur. Aussi, un bagage scientifique, encore une fois, de mathématiques et de physique assez solide pour pouvoir interpréter et pour pouvoir résoudre des problématiques liées au calcul de structure d'une manière générale. Ça peut être du calcul de structure comme ça peut être de l'embarqué, ça peut être de l'électronique embarquée comme ça peut être de l'informatique ou autre. Mais en général, dans la partie bureau d'études, c'est un petit peu le cerveau qui réfléchit au design, à la conception de l'avion avant sa production. Pareil, c'est comme la partie exploitation. On va valider une étape avant de passer. Oui ? On vous entend un peu en pointillé. Désolé, je ne sais pas s'il y a moyen de... C'est peut-être le micro, je ne sais pas. allez-y. Allez-y. formes de choix de matériaux et le métier de calcul et simulation qui consiste justement à valider ses choix et à valider ses formes géométriques et ses matériaux. Après, il y a la production et c'est ça qui prend le grand volet de l'aéronautique. La production consiste à quoi ? à fabriquer cet avion. C'est-à-dire qu'il faut mettre des moyens assez conséquents pour pouvoir fabriquer les différents organes qui constituent un avion, voire assurer le montage dans des conditions convenables. Dans les métiers de la production, il y a un ingénieur qui peut travailler dans la gestion de production, gérer des programmes de production afin de respecter des délais, afin de produire un certain nombre de pièces dans un délai défini avec une qualité donnée. Il y a les métiers de la qualité justement. Il faut savoir que tout ce monde est géré par des normes aussi qualités encore plus dans l'aéronautique pour assurer, on va dire, éviter tous risques liés à l'exploitation de l'avion. Dans les métiers de la qualité, il y a la gestion qualité de quotidien comme ça peut être aussi des métiers de métrologie. Donc la métrologie, c'est la science de la mesure. Donc il y a des ingénieurs qui sont spécialisés dans la mesure des organes qui sont fabriqués pour dire oui, c'est conforme, non, c'est pas conforme et ainsi de suite. Il y a aussi les métiers de la FAO, tout ce qui est fabrication assistée par ordinateur. Donc s'il y a des pièces mécaniques qui ont des formes gauches, des formes compliquées, les machines, on va dire, conventionnelles, sont révolues. Aujourd'hui, on parle des centres d'exunage et l'aéronautique, ils n'utilisent que ça. Donc la FAO, c'est la fabrication assistée par ordinateur. Ce sont des ingénieurs ou des techniciens aussi assistés par des ingénieurs qui conçoivent les programmes pour exuner, pour fabriquer des pièces. Voilà. Donc, d'une manière rapide, l'imitié de l'aéronautique, c'est quoi ? C'est soit dans l'exploitation, soit dans la production. L'exploitation, c'est soit dans le personnel navigant, pilote, agition aéroportière ou la maintenance, soit dans la production et dans la production, soit on est plutôt assez à l'aise dans l'imitié de la conception, dans la partie bureau d'études, soit on est plus à l'aise dans la partie production. Et dans la partie production, on peut travailler soit dans la gestion de production, dans la qualité, dans la FAO, dans tout ce qui est logistique et ainsi de suite. Je tiens juste à préciser que dans la partie production, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qu'on apprend dans une école d'ingénieurs en général et surtout dans une école généraliste à dominante mécanique ou autre, il peut être utilisé aussi bien dans le domaine de l'aéronautique que le domaine de l'automobile ou le naval. Ce qui change, c'est qu'il y a des spécificités qui sont souvent liées à la nature du métier, aux exigences du métier et qu'on acquiert rapidement pendant les deux, trois premières années d'expérience. Ce que je veux dire, c'est que quelqu'un d'ingénieur qui maîtrise la CAO, par exemple, il peut aussi bien travailler dans l'aéronautique qu'autre. Et si jamais il fait le choix de travailler dans l'aéronautique parce qu'il est passionné par ce domaine, il faut savoir que tout simplement, il va utiliser toujours les mêmes outils, mais avec des exigences particulières liées au domaine de l'aéronautique. Pareil dans la gestion de production, pareil dans la qualité et ainsi de suite. Voilà. Donc tout ça pour dire que nous, c'est-à-dire si aujourd'hui il y a une crise internationale qui sert un petit peu ou qui limite un petit peu le nombre d'emplois ou de débouchés pour ce domaine, il ne faut pas se désespérer et dire qu'on n'a plus la possibilité de travailler parce que c'est foutu, on est obligé de travailler dans d'autres domaines. Non, ce n'est pas vrai. On peut très bien travailler deux, trois ans, quatre ans, cinq ans dans l'automobile et se convertir dans la partie aéronautique. Après, il n'y a aucun problème. Bien sûr, il y a un temps d'adaptation et encore une fois d'assimilation et d'appropriation d'exigences liées à l'aéronautique. Voilà d'une manière un peu rapide et diagonale ce que je peux dire sur les métiers ou les futurs métiers qui pourraient avoir un futur ingénieur dans ce domaine de l'aéronautique. Deux mots quand même sur la crise du Covid. Moi, ce que je peux dire rapidement, c'est que dans tous les cas, l'aéronautique et l'utilisation de l'avion est de plus en plus utilisée. C'est vrai qu'il y a cette parenthèse de Covid qui pourrait éventuellement ou qui risquer éventuellement un petit peu déperturber temporairement à mon avis cet élan aéronautique. Il faut savoir que chez Airbus, les carnets de commande hésitaient de 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est-à-dire que c'est un métier qui ne se posait vraiment pas de problème sur leur business. Covid est là, donc je pense que c'est un problème très ponctuel. Ça prend le temps que ça prend un an ou deux, trois. C'est vrai qu'il y a des dégâts actuels pour les exploitants, il y a des dégâts pour les gens qui travaillent aujourd'hui dans le domaine, mais je pense pour des futurs ingénieurs, je pense qu'il y aura assez de... Même au contraire, il y aura même beaucoup plus puisque cette crise justement, il va sûrement rebondir par un besoin exponentiel et c'est là qu'il y aura encore de plus en plus de besoins dans ce métier, voire même des métiers complémentaires. Là, on parle justement de tout ce qui est sanitaire, passeport santé et autres. Sûrement, les organismes qui réglementent le monde vont encore, on va dire, produire des exigences supplémentaires qui vont être source de nouveaux emplois et des opportunités pour des futurs diplômés. Voilà. Merci à vous. Je voulais juste à vous écouter, il me venait une réflexion, c'est que vous parliez des métiers de l'exploitation, la production, la qualité, etc. Bon, on a tous compris que les bureaux d'études, il n'y a pas énormément de gros programmes de conception qui sont sur les tables à dessin, je vais le dire comme ça, mais dans tous ces métiers-là, qu'est-ce que vous conseilleriez un ingénieur généraliste EXI qui serait passionné par l'aéronautique, qu'est-ce qu'il doit faire dans ses choix, peut-être de stage, de spécialisation, pour être un candidat écouté par un recruteur face à d'autres écoles que vous avez citées qui sont plus spécialisées en aéronautique ? Votre vision, quelle est-elle ? Alors, je pense que par rapport à d'autres écoles, j'insiste énormément sur un minimum au jour même d'un entretien, c'est-à-dire d'après ma modeste expérience justement dans le domaine, parce que j'anime pas mal de séminaires et de formations dans des entreprises marocaines et étrangères sur tout ce qui est facteurs humains, tout ce qui est législation aéronautique, et je me rends compte justement qu'il y a beaucoup de personnel, enfin de ressources et de cadres qui travaillent dans le domaine sans aucune culture spécifique au domaine de l'aéros. Par exemple, ils ne savent pas comment voler un avion, tout simplement. Donc, ils savent fabriquer une pièce, ils ne se posent pas trop de questions comment cette pièce sera montée, qu'il y a les conséquences et ainsi de suite. Non, ce que je veux dire par là, c'est que s'il veut se distinguer une petite, on va dire même à titre personnel, de comprendre comment on le voler un avion, qu'est-ce qu'il gère, comment un petit peu gérer l'aéronautique un petit peu mondial, ça permet dans un entretien de montrer que le candidat, il est un peu plus sensible et qu'il a un recul nécessaire par rapport à d'autres candidats qui sont issus d'autres écoles. Donc, vraiment, comprendre déjà le métier, on va dire le B.A.B. Enfin, le B.A.B. le côté, on va dire, opérationnel de la chose, mais même d'une manière un peu généraliste, de dire comment, c'est quoi un réacteur, c'est quoi des ailes, c'est quoi une poussée, c'est quoi un atterrissage, quel est le poids d'un avion, c'est quoi un programme de vol et ainsi de suite, mais vraiment une culture très, très, qui permet justement d'être un peu plus à l'aise le jour de l'entretien. Un deuxième niveau aussi, c'est qu'il faut, il faut, il faut montrer une certaine rigueur et une certaine précision dans les propos. C'est un, c'est un domaine qui exige, je suppose, il y en a d'autres, le médical aussi, ou le spatial, qui exige beaucoup de précision et beaucoup de, voilà, il faut avoir l'esprit aéré, il faut être très, très précis dans ses propos et organiser, voilà, c'est vraiment, je veux dire, il faut être précis et être organisé. C'est donc, ce sont des facultés qui sont très demandées et si on les met un petit peu en avant, encore une fois, le jour d'un entretien, ça pourrait, ça pourrait apporter, apporter beaucoup, beaucoup de choses. Sinon, d'une manière générale, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas quelque chose de particulier qu'il faut vraiment, à mon avis, qu'il faut vraiment appuyer dessus, si c'est le stress, ces deux éléments que je viens de vous annoncer. D'accord. Après, on peut avoir, j'imagine, vous parliez de métier de la qualité, un candidat ou une candidate qui sortirait de notre école et qui aurait déjà une expérience via un stage dans le domaine de l'aéronautique serait un candidat intéressant, j'imagine. Ah, bien sûr. Et concurrentiel par rapport à d'autres écoles plus l'aéronautique, vous pensez que ça serait possible ? Alors, les écoles qui sont spécialisées aéronautiques en général, et Ikram, il nous a touché deux mots, par exemple, l'ENAC ou Supaïro, ce sont des écoles essentiellement soit dans la partie exploitation, c'est-à-dire c'est vraiment gestion aéroportuaire, voire même le côté pilotage, soit Supaïro, peut-être un petit peu dans la partie un petit peu béroditude. Mais sur le côté production, qui représente, en tout cas au Maroc, même en France, d'ailleurs, le plus grand volume d'emplois, les écoles se valent. Maintenant, si quelqu'un vraiment souhaite travailler et mener une carrière dans le domaine de l'aéronautique, moi je le conseille vivement de passer un stage, justement, c'est très intéressant de passer par un stage parce que ça permet d'abord de comprendre un petit peu cette philosophie ou ce monde de l'aéronautique, comment il fonctionne, ses exigences et les process qui sont appliqués et ainsi de suite. Et le jour où on prétend à un poste, le stage permet justement de nous donner on va dire le langage et la sémantique nécessaire pour mieux argumenter notre candidature par rapport à d'autres stages qui sont beaucoup plus généralistes. D'accord. Je traite une question en live qui vous concerne directement, qui est précis. Si vous avez une question, on vous demande est-ce que vous pouvez donner un exemple de logiciel de simulation de FAO ? Alors, Sprite, Sprite aujourd'hui, c'est un logiciel de FAO qui est assez connu. Sinon, maintenant, Katia aussi, Katia, Mastercam par exemple, Mastercam aussi, c'est un logiciel de FAO. Vous parlez de FAO, c'est ça ? Excusez-moi, FAO, CAO, pardon. Oui, la question était sur, je la traite en live parce qu'il y avait des questions sur le chat. Ah, pardon. Voilà. C'est la partie FAO. Alors, c'est Mastercam, Sprite, et même, Katia, aujourd'hui, il y a un module qui permet justement de faire de la partie FAO. Je tiens, juste pour dire quand même au Maroc, on a une très, très, très belle multinationale qui est installée au Maroc, qui est ratifiée, Jacques, grande multinationale qui est installée, qui est spécialisée dans les métiers de la FAO, c'est-à-dire, il fabrique aujourd'hui des pièces aéronautiques pour Airbus. Et je vous encourage vivement si vous avez la possibilité de candidater au moins pour des stages, il y a beaucoup de choses à apprendre là-dessus. Il y a beaucoup de moyens, il y a beaucoup de logiciels, c'est une structure qui est assez organisée et je vous encourage grandement si vous avez la possibilité de passer des stages là-dessus. Très bien, merci. Tant qu'on est sur la question, vous pouvez juste épeuler le nom du logiciel demande l'élève. Mastercam. Mastercam. Oui, voilà. Mastercam, voilà, il l'a marqué. Alors, Katia, je pense que vous connaissez déjà Katia. Et le nom de l'entreprise citée par M. Mefta, c'est Ratifijac. C'est un... C'est Ratifijac, oui, tout à fait. Voilà, Ratifijac qui est en France, dans le sud-ouest. Je ne sais plus dans quelle ville, ça m'échappe, mais c'est un gros, grand employeur dans le sud-ouest, au sud de Toulouse. C'est Ratifijac, je pense. Oui, voilà, c'est ça. Merci, bien sûr. Voilà, Ratifijac. Et puis, présent aussi au Maroc. Très bien. Donc, je retiens que le métier de la production est assez ouvert pour des généralistes qui auraient construit une culture générale à l'aéronautique, qui auraient une spécialité en sortant d'une école telle que la nôtre qui pourrait matcher avec la production. Je pense à de la performance industrielle chez nous ou de la conception mécanique qui sont deux grosses options qu'on a chez nous qui attirent pas mal de jeunes. Il y a ce soir des élèves des deux campus, donc certains sont peut-être déjà dans ces spécialités ou visent ces spécialités, mais on peut aussi en faire d'autres au regard et à l'écoute de vos deux interventions. on s'aperçoit que quelqu'un qui ferait une spécialité, je sais, tiens, une des dernières, IA et Big Data pourrait très bien travailler chez Air France avec Madame Boutili, par exemple. Donc, c'est assez vaste. C'est assez vaste. Mais pour les métiers techniques, je retiens que, voilà, dans les métiers de la production, un profil généraliste peut être un candidat de valeur si tenté qu'il a fait l'effort de se forger une culture aéronautique, on va le dire comme ça. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Très bien. Alors, je surveille l'heure. Il est 16h57. On est dans le timing des deux interventions. On va donc pouvoir passer aux questions et je vois qu'il y a déjà des... Comme je vous l'avais dit en introduction, j'ai préparé quelques questions pour qu'il y ait de blanc, mais je préfère que ce soit les élèves qui en posent. Donc, je vois qu'il y a déjà des mains levées. Donc, je vais... On va passer aux échanges et aux questions des élèves. Je vois que Jordan, vous avez une question. Je vous donne sa parole. Bonsoir à tout le monde. Merci à Mme Boukili et M. Mefta pour tous ses apports. Lors de vos partages, vous avez parlé d'un problème. Vous avez parlé de la crise sanitaire, Mais aussi, on remarque qu'il y a eu très peu d'avions qui ont volé, notamment cette année 2020. Mais qu'on compte aussi pas mal d'avions au sol, c'est-à-dire qu'ils ont eu des crashes alors qu'il y a eu très peu d'avions dans les airs. Et je me demande, au fait, quel travail est fait derrière par les entreprises pour pouvoir améliorer, au fait, cela, vu qu'aujourd'hui, nous avons les avions les plus sûrs qui existent, donc voir huit avions au sol en quelques mois et avec des pertes énormes, c'est pas toujours très rassurant. Et aussi, quelle branche de l'ingénierie aussi, voilà, s'occupe de cela ? Alors, il y a deux questions, Jordan. Il y a deux questions. C'est que vous notez qu'il y a eu en proportion d'accidents, c'est ça ? C'était ça, votre propos ? Et après, après une question sur les branches de l'ingénierie qu'on a déjà un petit peu abordées qui pourraient fournir des emplois pour des jeunes ingénieurs. Écoutez, qui veut répondre à Jordan ? Je vous laisse la parole. Monsieur Meftan, Madame Boukili. Ah, Madame Boukili, vous n'avez pas ouvert votre micro. Pardon, désormais. Oui, vous m'entendez. Oui, pour la première partie, si Monsieur Meftan veut bien, je lui laisse la parole. Pour la première partie, je n'ai pas les demandes de réponse, mais pour la deuxième partie, si j'ai bien compris, Jordan, donc effectivement, il y a bien une branche d'ingénierie qui fait cette analyse en parle de bureaux d'études d'enquête et d'analyse, donc le BEA, qui fait partie de la, enfin, qui sont spécialisés dans l'analyse des FDR et des CVR, c'est les Flight Data Recorder et les Cockpit Voice Recorder. Donc, c'est les enregistreurs de vol, c'est les boîtes noires en fait de l'avion. Donc, une fois que l'avion, qu'il y a un crash avion, donc il y a des spécialistes qui sont à la recherche de ces boîtes noires qui sont une mine d'or d'informations et c'est tout un travail d'analyse de la donnée qui est fait pour comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé pendant le vol. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Jordan, mais voilà, donc c'est vraiment des, il y a toute une branche, donc le Bureau d'enquête et d'analyse, le BEA, qui est spécialisé dans l'analyse des accidents aéronautiques. Merci. Ah, il y a un micro qui... Est-ce que Jordan, c'est... on a répondu à votre question, vous nous dites. Oui, monsieur, merci. Très bien, merci à vous. Donc, moi j'avais une question, je regarde, il n'y a pas d'autres mains, sauf si Jordan, vous en avez une autre question parce que je vois qu'il y a toujours une main levée. Non ? Mais il avait deux questions, enfin, il avait la première question, je ne suis pas sûre d'avoir répondu à la première partie. Monsieur Meft, avez-vous des éléments sur la première question ? C'est quoi ? C'est quoi déjà la première question ? Excusez-moi. Qui tenait au fait, Jordan nous signifiait que pour lui, on a eu, là dans les mois passés, beaucoup moins d'avions en vol, mais finalement un fort taux d'accident, si je reprends ces propos, savoir à quoi c'était dû alors qu'on a normalement des appareils de plus en plus fiables. Je résume, mais c'est ce que j'ai compris, Jordan, si ce n'est pas ça, reformulez votre question. Un fort taux d'accident ces dernières années, c'est ça ? Oui, sur la période très courte où il parlait, je crois, si j'ai bien entendu, de 8 accidents. Je vous avouerai que je n'ai pas de ces données-là. Il y a surtout l'épisode de la 737 Max qui a fait beaucoup de bruit, justement, mais je ne pense pas que dernièrement, sur les dernières années, on a beaucoup plus d'accidents qu'avant, à ma connaissance. La 737, c'était un cas, justement, le Max, c'est un cas particulier, justement, qui a cloué pas mal d'avions au sol et qui a engendré beaucoup de pertes pour la compagnie Boeing. Mais je ne saurais pas, je ne saurais dire pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup, enfin, je ne pense pas déjà, je ne pense pas qu'il y a beaucoup plus d'accidents ces dernières années, sauf si vous avez peut-être des statistiques ou qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y avait plus d'accidents ces dernières années. Jordan. Mais c'est juste par rapport à l'année 2020 dont je parlais, il y a eu au total... Oui, monsieur, vous m'entendez, monsieur ? Allez-y, oui, on vous entend. Oui, monsieur, pour l'année 2020. Oui, 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 je vous entends, je vous entends. Il y a eu 8 crashes d'avions, monsieur, de partout dans le monde. Cette année 2020, il y a eu 8 crashes d'avions. Je n'étais pas au courant. D'accord, écoutez, là, je crois qu'on va pas pouvoir... Alors, moi non plus, non non plus que j'ai... On va pas pouvoir formuler des réponses d'experts. Voilà. C'est pas des avions militaires par hasard ? C'est pas des avions de prex ? Enfin, c'est pas des avions commerciaux ? Voilà, parce que pour rejoindre ce que me disait monsieur Mefta, sur l'aviation civile, le fait marquant, ça a été les 737 mètres avec ses problèmes qui n'est toujours pas résolu, qui a affecté beaucoup les vols. Je pensais à un autre sujet aussi, enfin, ça me fait penser à ça, c'est qu'on a aujourd'hui, vous l'avez vu comme moi, des aéroports remplis d'avions au sol. Quel est l'impact en termes de métier de maintenance, monsieur Mefta ? Quel est l'impact de... Parce que ça fait une nouvelle activité ou une suractivité ? Alors, c'est une très bonne question, justement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un avion qui est cloué au sol, il s'use beaucoup plus qu'un avion qui vole. Ah, c'est un peu paradoxal. Ça, c'est... Oui, c'est une nouvelle pour moi. C'est vraiment paradoxal parce qu'un avion, il a besoin de voler. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, les organes, ils ont besoin de tourner. Il y a de l'usure. Il faut que toute la partie canalisation... Il faut vraiment que ça fonctionne. Par exemple, on va dire les roues d'avion, il faut les faire bouger parce que s'ils restent seuls pendant une certaine période, ils s'écrasent dû au poids parce qu'ils ne sont pas faits pour ça. Du au poids de l'avion, ils vont s'écraser, ils vont changer un peu de volum. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est justement, un avion cloué seul sur deux, trois mois, quatre mois, ça coûte beaucoup, beaucoup plus. Il s'use déjà beaucoup plus facilement et il coûte beaucoup d'argent parce qu'il faut vraiment des procédures de maintenance qui sont extrêmement particulières et que l'avion, il n'est pas fabriqué, il n'est pas fait pour ça, en fait. L'avion, il est fait pour voler. Donc, l'impact, c'est quoi ? C'est que justement, c'est surtout les compagnies aériennes qui souffrent de ce genre de problèmes, les conséquences sont extrêmement lourdes. Je pense qu'il faut imaginer c'est quoi le prix d'un avion pour se rendre compte justement des conséquences dramatiques sur ce domaine. Je pense que les premiers perdants, enfin les premiers touchés, on va dire, ce sont les compagnies aériennes, bien sûr la compagnie avec son personnel et tout limité qui gravait tout le monde. Ça, c'est la première conséquence. Maintenant, les gens qui pourraient éventuellement profiter, on va dire, de cette situation, je pense, ce sont les sociétés de maintenance. Il y aura beaucoup d'interventions, beaucoup de maintenance justement pour requalifier ces avions et pour leur donner, on va dire, un nouveau souffle pour pouvoir décoller dans des bonnes conditions. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Donc, les conséquences sont surtout dramatiques financières pour les compagnies aériennes. D'accord, oui, c'est un fait particulier de la période. On a tous vu des photos de ces aéromoires remplis d'avions qui sont à touche-touche. C'est assez impressionnant. On sait qu'il y a de la maintenance à faire en permanence. Alors, je prends les questions qui arrivent en mesurement. voilà. Quelle est dominante au sein de l'exil conseillerez-vous pour s'orienter dans le domaine de la maintenance d'exploitation aéronautique ? Ça, c'est plutôt pour M. Mefta. Donc, je vous ai parlé, M. Mefta, de dominante à l'exil, pas de spécialité en fin de cycle. Et donc, on a des dominantes. Alors, il faut que, pour que vous puissiez répondre, vous connaissez l'école, je le sais, mais je ne sais pas si vous avez en tête toute notre dominante. Donc, vous en connaissez certainement quelques-unes. Ou il faut que je vous aide ? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Exil, aujourd'hui, sur sa formation de base, d'une manière générale, il vous... Alors, déjà, pour vous donner une idée, un maintien, c'est une personne qui qualifie, qui a une licence qu'on appelle la licence 66, qui est capable d'intervenir sur un avion. Pour avoir cette qualification, il faut qu'il passe à peu près 12 modules. Il faut réussir 12 modules. Donc, c'est un métier à part, des gens qui s'inscrivent dans ce parcours, ils passent à peu près 12 modules pour avoir ce privilège d'intervenir sur un avion. Il faut savoir que votre école, aujourd'hui, sur ces 12 modules, vous avez déjà à peu près 5 ou 6 qui sont déjà inclus. Parce que dans ces 12 modules, il y a toutes les matières scientifiques, physiques, un peu de technique, et vous les avez déjà. Déjà, pour vous dire que rien qu'avec votre programme actuel, vous êtes déjà à moitié du chemin. Maintenant, le métier de la maintenance et de l'exploitation aéronautique, il faut, si vous souhaitez aller là-dessus, ou dans ce domaine en tout cas, il faut s'inscrire dans des organismes spécialisés. la formation pourrait durer facilement entre 3 à 6 mois et une année. Ça dépend de votre bagage, ce que vous avez fait, ce qu'il vous reste à faire. Et tout de suite, vous aurez, on va dire, cette licence qui vous permet justement d'encore une fois de maintenir et de travailler sur un avion. Maintenant, vous êtes des ingénieurs avant tout. Et un ingénieur, il n'est même pas obligé d'avoir cette licence. Un ingénieur, avec son bagage, c'est quelqu'un qui est, à mon avis, qui est fait pour réfléchir, pour analyser, pour organiser, pour anticiper. Une compétence comme ça, vous pouvez déjà prétendre à travailler dans un centre co-gestionnaire ou co-responsable technique justement, pour gérer, encore une fois, des plannings de maintenance, des plannings des ressources et ainsi de suite. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je pense que toutes vos filières aujourd'hui, elles vous apportent des connaissances assez complémentaires à la métier de la maintenance. Maintenant, si vous voulez aller un peu plus dans le détail dans ce métier, je pense qu'il vaut mieux compléter votre formation par une formation spécialisée de la métier de la maintenance aéronautique. Donc, je complète, c'est qu'en fait, par rapport à nos élèves, c'est vrai que les dominantes que nous avons, je pensais, par exemple, la formation industrielle qui est très généraliste d'industrie va vous donner les méthodes et outils que vous aurez à pratiquer dans les atouts de maintenance de l'aéronautique, comme disait M. Mefta. Je pense que des dominantes en CMI et Mécatronique peuvent être aussi intéressantes pour rejoindre ces médias-là. Mais ce que disait M. Mefta, c'est que le secteur de l'aéronautique étant très réglementé, il y aura, et votre employeur vous demandera de passer ses certifications. c'est justement un sujet sur lequel on a une réflexion à M. Mefta à Casa pour peut-être imaginer des partenariats pour compléter une formation d'ingénieur au-delà du socle scientifique. Il y a une obligation légale et réglementaire pour travailler dans ces domaines-là parce que vous expliquez M. Mefta qu'il y a une petite formation complémentaire. Mais je pense qu'il faut quand même mieux avoir fait des choses dominantes plutôt industrielles. Juste un dernier complément si vous permettez. Allez-y, allez-y. On vous a... Juste un petit complément si vous permettez. La mécatronique, c'est le... La dominante mécatronique, c'est la dominante qui s'approche le plus pour un métier... Pardon, pour le métier de la maintenance aéronautique d'une manière générale. D'accord. Donc mécatronique et puis quand je parlais de performance industrielle, ça peut être aussi une approche mais c'est plus dans la gestion des ateliers et des équipes que quelqu'un qui sort de performance industrielle sera armé. J'entends bien. Mais ça peut mener tout à fait à ces... C'est ça, tout à fait. Très bien. Je lis s'il y a d'autres. Voilà. Très bien, merci. Je vais repartir sur des... Ah oui, tiens, une question comme ça. Vous qu'êtes dans le domaine. Est-ce que vous croyez à l'avion décarboné ? On entend beaucoup parler des avions de demain, ce qui est hydrogène ou électrique ? Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire, vous qui êtes tous les deux dans le domaine ? Je change de sujet. Non, c'est une question intéressante et c'est une question d'actualité. Moi, personnellement, j'y crois. J'y crois beaucoup. Maintenant, il faut laisser un peu de temps... Enfin, il faut prendre un peu de temps parce qu'un avion, quand même, sur un cycle d'un avion, il faut imaginer, c'est entre 15 et 20 ans pour le développement d'un nouveau programme. Oui. Et on entend... Et maintenant, personnellement, j'y crois, la science a beaucoup évolué là-dessus, la science des matériaux aussi. Les moyens de calcul et de simulation ont beaucoup évolué, justement. Et l'exigence et la sensibilité, je pense, sociétale, par rapport à ce problème, par rapport à l'écologie d'une manière générale, oblige et exige justement que l'industrie, d'une manière générale, aille dans ce sens. Et l'aéronautique fait partie de... on va dire, de ce monde. Oui, personnellement, j'y crois. Il n'y a aucune raison qu'un avion, que des avions décarbonisés, voire des avions à forte composante électrique ne seront pas les prochaines années dans l'exploitation, dans les aéroports. Très bien, merci. Oui, je rejoins, enfin, juste un petit complètement, si vous le permettez. Donc, je suis, enfin, je rejoins M. Mefsa par rapport à sa réflexion et c'est en phase de prototypage côté Airbus Innovation, donc l'IFAN, l'avion électrique. Donc, ces questions de temps, donc ces gros projets d'innovation, il leur faut du temps de mise en place mais ça va se faire. Moi, j'y crois personnellement. Après, je pense que ça ne sera pas des longs courriers, enfin, je ne sais pas, c'est ma petite réflexion, ça sera des vols, on va dire, moyens courriers pour, je pense, pour des raisons de sécurité aussi. À voir. Mais en tout cas, on y croit. C'est à vous deux. J'avais une autre question et je regarde le chat. Il n'y a pas de questions, je n'ai pas de main levée, je vais en formuler une que j'avais en tête, peut-être plus pour vous, Mme Moutili, c'est qu'on s'aperçoit que dans le domaine de l'aéronautique, on a besoin aussi d'ingénieurs qui n'ont pas de compétences techniques et du domaine mais qui sont intéressés, vous avez parlé, c'est votre métier de jour d'aujourd'hui, par la data et ça m'intéresserait de savoir et ça nous intéresserait de savoir quels sont aussi dans ces domaines de la gestion de données et de l'excellence, vous avez vous aussi parlé de l'excellence opérationnelle, ces deux domaines-là sur lesquels nous avons des dominantes, pensez-vous que des ingénieurs EXI peuvent trouver de bons postes dans le domaine de l'aéronautique ? Merci pour la question. Effectivement, donc, en fait, c'est pas que pour mon cas, c'est pas que je suis pas intéressée par l'aspect technique, bien au contraire, mais on va dire la force des choses a fait que j'ai atterri que mon premier métier, que mon premier poste, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure au sein de la DGAC, était pas du tout technique, sachant que moi, j'ai fait une dominante technique qui est la majeure avionique, mais à la fin de la dernière année, enfin, pardon, pendant la troisième année de l'ENAC, j'ai fait un master aussi en recherche opérationnelle et analyse de données. Donc, ce qui m'a donné ce vernis en plus de mon diplôme ingénieur spécialisé en avionique dans l'analyse de la donnée. Par la force des choses, donc, j'ai trouvé mon premier poste en tant que consultante dans l'analyse de données pour l'optimisation de l'air trafic contrôle. Après, mon deuxième poste était toujours dans l'analyse de la donnée et pour évaluer la performance opérationnelle au sein d'une compagnie aérienne. Ça consiste en quoi ? C'est faire des dashboards pour le suivi des départs des avions à l'heure, les annulations programmes, les taux, enfin, combien d'avions dans les différentes plages ? Enfin, vraiment, c'est des statistiques. Mais, on va dire que, vous l'avez divulgué tout à l'heure, monsieur Osmeri. Je suis désolé, je suis désolé, j'espère que ce n'est pas confidentiel. Pas du tout, pas du tout. Et donc, par la force, enfin, comment dire, veut que je suis, enfin, honnêtement, j'ai fait la formation aéronautique par choix parce que je suis une passionnée de l'aéronautique et de la technique. Quand je dis l'aéronautique, c'est le métier. C'est comme de la maintenance des systèmes avions. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais d'évoluer vers des postes qui me plaisent. Et donc, je me suis orientée vers la maintenance. Et figurez-vous que pour la maintenance, je vais faire aussi de la maintenance prédictive. Donc, je vais rester toujours dans l'analyse de la donnée. Donc, c'est de travailler sur des modèles de machine learning pour anticiper les pannes des systèmes. Donc, je pense que monsieur Meftar connaît un peu le sujet. mais c'est pour aider les techniciens à anticiper les défaillances des systèmes pour, comment dire, ça permet de réduire les coûts, d'éviter des aircraft en grande, donc des immobilisations d'avions. Et voilà, c'est tout un gain pour les compagnies aériennes. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci, c'est ça, c'est qu'on peut avoir des gens intéressés par, comme on dit, la data et qui trouvent chaussures à leur pied dans le domaine de l'aéronautique pour démarrer une carrière. Voilà, est-ce qu'il y a encore très, enfin, l'appui spécialisé dans la data et spécialisé dans l'aéronautique, c'est qu'il va allier les deux compétences. C'est, bon, avec toute modestie, mais du coup, à la maintenant, je pense que je trouve ma place. Certes, je n'aurai pas l'aspect réglementaire qu'a évoqué M. Mefter, parce que je ne connais pas tout ce qui est part 66, part M, tout ça, je ne connais pas. Peut-être que j'aurai l'occasion par le futur, mais j'ai les compétences analyse de données data science, la connaissance des systèmes avions et en tout cas, je vais m'améliorer dans mon futur poste sur cet aspect-là. Il y a toute une documentation avec les workshops, avec les bureaux d'expertise engineering, la connaissance est disponible, donc ça va permettre d'allier les deux compétences, analyse de données et connaissance des systèmes avions, pour avancer sur des algorithmes de prédiction des pannes. Voilà. Merci Madame Boukili. Alors j'ai une main levée et une question. Alors je commence par la question de Marius qui dit « J'aimerais savoir s'il serait possible de concevoir le corps, la carapace d'un avion avec un alliage de matière faite, alors faite que celle de la boîte noire pour résister au choc à venir et sauver éventuellement les vies des passagers. » Donc ce que je comprends, c'est d'avoir une carapace, une coque d'avion qui soit résistante pour sauver la vie des passagers comme une boîte noire protège les enregistreurs de vol. Monsieur Mefta peut-être ? Oui, oui, pourquoi pas. Enfin en tout cas, pardon. Oui, pourquoi pas. De toute façon, ce qu'il faut savoir c'est que justement l'un des problèmes majeurs c'est le poids. On cherche toujours à avoir un avion qui est le plus léger possible pour des raisons de consommation et pour des raisons de rentabilité de l'avion. Maintenant, il y a des matériaux, enfin l'aluminium aujourd'hui et des matériaux composites qui sont utilisés essentiellement aujourd'hui dans l'avionique. Ce sont les matériaux qui sont optimisés, qui sont les plus adaptés pour ce domaine. Si on utilise d'autres matériaux, ça peut être même des aciers trempés, des aciers traités ou d'autres. Pourquoi pas, ils seront forcément beaucoup plus résistants sauf que l'avion il va coûter 5-10 fois, enfin il va déjà peser 5-10 fois que ce qu'il est aujourd'hui et sur sa rentabilité et sur son prix ça va être vraiment extrêmement cher. et même sur l'aspect sur l'aspect à coups-ci quoi. Parce qu'il faut savoir qu'un avion il y a toute une relation entre le choix de matériaux, le poids et les effets aérodynamiques qui font qu'aujourd'hui ce sont plutôt des matériaux des alliages légers. Je dis légers, ça ne veut pas dire qu'ils sont moins résistants. Ce sont des matériaux qui sont des alliages légers qui sont utilisés, qui sont les plus adaptés. Pour répondre donc d'une manière concrète, d'autres matériaux beaucoup plus solides et beaucoup plus durs vont induire à des avions qui seront beaucoup plus lourdes et par conséquent le prix de l'avion et même de l'exploitation, la rentabilité de l'avion ne sera pas forcément rentable. Voilà. Merci M. Mefta. Je vois, on va enchaîner, je vois que Jordan nous avait de nouveau une question. Allez-y. Merci M. M. on parle d'avions du futur et notamment pour l'écologie. Je me demande si ces avions du futur sont là pour complètement remplacer ce qui existe déjà. Et lorsqu'on voit qu'on parle, exemple, d'électricité ou d'électronique, on voit des avions plus intelligents. Mais aussi, cette année, on a appris au fait que voilà, au fait, c'est tout si électronique, électrique, c'est beaucoup plus intelligent que fort. Et donc, j'ai du mal à voir comment avec ces technologies, on pourrait construire des avions aussi grands que ceux qui existent déjà et qui puissent voler par l'électricité. Et voilà un peu ma question. D'accord, merci. C'est vrai qu'on a tous lu que les prototypes et Mme Bouquille en a parlé, il y a des prototypes chez Airbus et chez CEDO où pour l'instant, le poids des batteries hautes limiterait les avions électriques à des courts trajets, très peu de passagers. Mais bon, après, il y a beaucoup de recherches dans les batteries. Est-ce que vous pouvez compléter, M. Mefta, Mme Bouquille, cette réflexion question ? Vous m'entendez ? Oui, on vous entend. Pour la question, est-ce que la question, c'est pour les avions full électriques ou parce que là, les avions actuels contiennent déjà des systèmes, c'est des commandes de voile électriques avec des systèmes intelligents ? Je pense, Mme Bouquille, c'est que c'est pour les innovations de demain des avions qui soient en énergie électrique, par exemple. Et la question était que l'élève avait du mal à imaginer un avion full électrique. Moi aussi, et beaucoup de... Oui, je suis d'accord, c'est un peu la réflexion que j'ai partagée tout à l'heure. Je ne pense pas que... Après, c'est mon avis. Je ne pense pas qu'on pourra avoir des avions full électriques pour faire des vols transatlantiques, des longs courriers, c'est impossible, à mon sens. Sinon, je pense que ça aurait été mis en place depuis des décennies, parce que tout ce qui est électrique, ce n'est pas nouveau. Mais je pense, c'est vraiment pour des... Parce que ce n'est pas... ça ne peut pas répondre aux mêmes besoins que les avions tels qu'on connaît. Je pense que ça peut remplacer des avions pour des moyens courriers, pour des courts courriers, mais pas pour des longs courriers. Voilà. Très bien. Merci, Madame Boukini. Monsieur Merta, un complément ou pas ? Si vous m'entendez ? Ah, la perte de... Bon, ce n'est pas grave. J'ai une autre, je surmets, il est 23, je vais... J'ai une question que peut-être, donc, Madame Boukini, sur... Quel est, au sein d'Air France, et peut-être même à titre personnel, votre avis sur le scénario le plus probable de sortie de crise et puis un début d'agenda, si vous aviez à vous engager ce soir ? Comment vous pourriez préciser ce point ? Oui, alors, c'est une bonne question, mais je pense qu'il ne faut pas avoir un background aéronautique pour apporter la réponse. En fait, le véritable espoir, c'est la vaccination, à mon sens. C'est la vaccination quand l'immunité, quand on réussira à développer une immunité collective. Je pense que il sera possible de parler de normalité, de retour à la normale, parce que, malheureusement, cette crise, je pense que moi, du point de vue, vu que je suis, comment dire, j'appartiens à une compagnie aérienne, donc je pense que j'ai une tonalité un peu, on va dire, un peu pessimiste, pas pessimiste, mais un peu plus dramatique que la vision de M. Mefzer, qui lui, travaille dans le domaine de la maintenance. Mais, en fait, cette crise, elle a impacté la culture voyage. Vraiment, il y a eu un changement de mentalité, mais incroyable. et même comportemental, en fait. Cette crise, on a développé de nouveaux loisirs, on a bien pris conscience qu'il ne faut pas traverser l'Atlantique pour profiter du beau soleil. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais en fait, cette crise, elle a vraiment chamboulé les mentalités. Et du coup, je pense que ce qui va rassurer les passagers à reprendre l'avion, c'est vraiment d'avoir une immunité collective, de s'assurer que ce virus est en train de partir. Et c'est à ce moment-là que l'avion, que l'activité va reprendre, parce que l'avion, il aura toujours son rôle primordial et le même rôle, celui de décourter les distances, de rapprocher les personnes, de transporter les gens. Enfin, voilà. Après, juste pour ajouter, je pense qu'il y aura l'émergence de tout ce qui est transport, en fait, de vaccins, avec le transport, enfin, le cargo, donc, pour le transport des vaccins. Donc, je pense que c'est vraiment l'enjeu stratégique de cette année, en fait. C'est avec tout ce qu'on a entendu dire dans les médias, avec les conditions réglementaires de transport de ces vaccins dans des chambres froides, enfin, tout ça, je pense que, en tout cas, pour Air France, c'est vraiment un challenge, c'est le challenge de l'année d'assurer ce transport des vaccins, voilà, à travers le monde. D'accord, c'est aussi, une opportunité pour démontrer ses capacités à gérer des flux de marchandises, c'est tant qu'on n'a pas de passagers, mais on est tous d'accord que les comportements de nos tous passagers, je pense que les week-ends d'un coup d'avion à l'autre bout du monde se feront peut-être un peu moins, les gens vont changer leur quantité de consommation, vous êtes d'accord ? C'est sûr, c'est sûr, juste, si je raisonne juste par rapport à mes habitudes, moi, avant et après le Covid, ce n'est pas la même personne, avec toutes les facilités que j'avais avant pour voyager, pour prendre l'avion, en plus je suis à deux minutes de CDG, donc j'avais des habitudes de prendre l'avion tous les week-ends, mais vraiment pour faire des capitales européennes et tout, ben là, ça fait un an et quelques que je n'ai pas fait ça, non pas parce que je ne peux pas, des fois, les frontières entre eux sont ouvertes, enfin maintenant, ils sont ouvertes, mais il y avait beaucoup de peur, il y avait peur dans le sens où il y a beaucoup de restrictions de déplacement, des couvre-feu et les tests PCR, du coup, ça rajoute des couches, des exigences qui font que c'est bon. Oui, tout à fait, des contraintes. Voilà, des contraintes, exactement. qui font qu'on annule ces déplacements. Voilà, et pour répondre à votre dernière question, c'était par rapport à la date de reprise, honnêtement, c'est très difficile de donner une date, mais en se renseignant un peu sur tous les reports qui ont été publiés, les analyses des cabinets de conseil qui font un croisement de data très profond entre les données de l'IATA, l'OASCI, les pertes, tout ce qui est budget, et revenu des compagnies, ils estiment une reprise entre 2023 et 2024, fin 2023, début 2024. D'accord. Un retour dans la normale. D'accord. Bon, donc, il faut patienter deux ans pour que tout reparte comme avant la crise. Très bien. Vous allez garder le micro, comme on dit, parce que j'ai une dernière question qui est pour vous, qui est une question d'Adonis sur, en fait, est-il possible de suivre d'autres formations pour travailler une formation, complémentaire à un diplôme d'ingénieur généraliste, pour travailler dans l'analyse de data dans l'aéronautique ? Double diplôme, par exemple. Est-ce que vous avez en tête une formation ? Je crois que vous avez, vous, fait ce type de cursus après l'ENAG, c'est ça ? Vous avez fait une double... Oui, très bonne question, mais je vais rejoindre aussi la réflexion qu'avait M. Meftar. En fait, les stages sont... Enfin, oui, alors comment j'ai organisé ma réponse ? Travailler dans l'analyse de données, c'est déjà une spécialité en soi. Après, ça se décline dans tous les domaines. Voilà. Donc, les mêmes... C'est les... Comment dire ? Pour faire une formation d'analyse de données, pour ma part, j'ai suivi un master, comme je vous ai dit tout à l'heure, en recherche opérationnelle et analyse des données. Mais si c'était à refaire, je n'aurais pas fait le master. Avec toute honnêteté, pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de ressources disponibles aujourd'hui sur Internet entre les e-learning, enfin, je ne sais pas si vous connaissez les plateformes Coursera. Je partage avec vous. Voilà, c'est une plateforme mais incroyable de cours en ligne. Donc, juste pour... Voilà, pour info, on n'en finit jamais par apprendre, mais moi, je suis en train de préparer, donc, on appelle ça un data... un professional certificate, donc, un certificat professionnel, je vais chercher le mot, en data science, délivré par IBM. Donc, c'est une formation qui est gratuite. Enfin, non, je vais payer 70 euros pour avoir le certificat. et ça se fait, donc, ça vous donne les bases, un peu plus que les bases parce que c'est un... c'est vraiment... c'est une formation sur six mois qu'on peut faire, qu'on peut suivre à son rythme. ça vous donne les bases et les principes de l'analyse de données, de la data science, de... enfin, tout ce qui est statistique et data visualisation. Comment, de A à Z, suivre un projet data. Comment, et pour la deuxième question, donc, comment allier cette compétence data à la connaissance aéronautique, ça rejoint ce qu'avait dit M. Mefzer, donc, il faut vraiment avoir de l'intérêt pour le domaine. Je vous... enfin, c'est pas... on n'est pas obligé de faire une école aéronautique pour travailler dans le domaine de l'aéronautique. Il suffit d'avoir de l'intérêt pour le domaine, de se renseigner. Tout à l'heure, Jordan parlait des aircrashs. Il y a des reportages magnifiques sur YouTube, sur Internet, qui expliquent de A à Z l'origine... enfin, ils détaillent de A à Z les accidents aéronautiques qui se sont produits et ils rentrent dans les détails de ce qui s'est passé, donc, en termes de système, de cockpit, enfin, des systèmes avions, des... des enregistreurs de vol, enfin, tout ça. Il y a énormément de ressources qui permettent de... voilà, d'allier ces deux compétences, data et aéronautique. Très bien. Merci à vous, Madame Boukili. Je retiens, en conclusion, parce qu'il est 17h30, donc on est parfaitement dans le timing, que vous avez dit tous les deux qu'il est important pour quelqu'un qui voudrait rejoindre le domaine de l'aéronautique de se construire une culture, de s'intéresser au domaine et c'est un vrai plus par rapport à d'autres candidats et je retiens, Madame Boukili, que vous avez presque regretté de faire votre master et que des outils en ligne, à distance, via les MOOC, via les certifications professionnelles, peuvent être aussi valables que de tenter un double diplôme dans un cadre académique. Effectivement, et ce qui est puissant, c'est que c'est reconnu dans le domaine de l'entreprise. Voilà, c'est partageable sur LinkedIn, c'est reconnu, il n'y a pas de problème. Après, je vous invite, je ne dis pas aux étudiants de ne pas faire de master, mais en fait, parce que ça m'a demandé énormément d'énergie et que c'est arrivé dans une période un peu folklorique dans mon parcours, donc je me dis que j'aurais pu reporter ça pour plus tard et suivre des formations en e-learning. Voilà. Très bien, un éclairage très intéressant pour nos élèves et complémentaire à des parcours de double diplôme qui sont assez standards. Très bien, écoutez, il me reste à vous remercier tous les deux du temps passé avec nous, de vos interventions complémentaires et très riches et très intéressantes. J'espère qu'elles auront éclairé nos élèves qui pourront en parler à leurs collègues pour, je l'espère, envisager de belles carrières dans le domaine de l'aéronautique. Donc, merci à tous. Merci à vous. Merci à vous. Merci M. Meftar. Merci à tous ceux qui étaient avec nous et je vais vous souhaiter une bonne soirée. Merci. vous seriez à Cana Blanca ou la Rochelle ou plus loin. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir.